Générique Les législatives J-2, Jacques Chirac calme le jeu sur la cohabitation et confirme qu'il n'est pas candidat à Matignon. Invité de la rédaction, le communiste André Lajouni, en direct de Clermont-Ferrand. Les serbes de Bosnie acceptent le cessez-le-feu proposé par leurs adversaires sur l'ensemble du territoire, en principe à partir de dimanche. A Moscou, Borye Selsin semble avoir gagné la première manche du conflit qui l'oppose au Parlement russe. L'équipe de France de tennis bien partie pour se qualifier pour le deuxième tour de la Coupe des vices de tennis. Au dépens de l'Autriche, Butch et Forger ont en effet gagné les deux premiers simples aujourd'hui. Madame, Monsieur, bonsoir. Avant de revenir longuement sur la toute dernière ligne droite de la campagne des législatives, un mot des aventuriers de l'impossible. Je veux parler de Bruno Perron et de ses équipiers qui viennent de connaître des heures particulièrement mouvementées en doublant le redoutable Cap Horn avec des vents de 140 km heure. Anne Mourgue a réussi à joindre Bruno Perron, le vrai. Ça, c'est le Cap Horn par beau temps. Un vulgaire rocher de quelques kilomètres de long, 55 degrés nord, 67 degrés ouest, au large des côtes du Chili. Ça, c'est le Cap Horn par mauvais temps. Redouté, mythique. Celui dont le passage donne droit aux marins, dit-on, de cracher au vent. Le croisement de l'Atlantique et du Pacifique. Ces colères peuvent être terribles, parfois fatales. Nombreux sont les marins qui ont rebroussé chemin. C'est ce qu'à Pornelat, déchaîné, qu'a affronté Bruno Perron la nuit dernière. On revient de l'au-delà. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. On est passé très très près, à moins de 2000, au pied de l'énorme rocher. Et le vent est passé, est monté jusqu'à 40 nœuds. Tempête, bonne tempête d'Atlantique qui 50 nœuds a commencé à fumer. Et puis 60. Et il est resté bloqué à 60. Et puis 70 dans les rafales. Et on a même vu jusqu'à 82. Alors, bon, je ne sais pas vraiment où on habitait. On s'est senti au paradis qu'on avait plus de 45 nœuds. Après 54 jours de mer, il reste à Bruno Perron à remonter l'Atlantique, la dernière ligne droite. Perron a de l'avance sur son programme 2 jours et demi. Sera-t-il le premier à réussir le pari fou de Jules Verne, le tour du monde à la voile, en moins de 80 jours ? Passionné de navigation, Michel Rocard affronte actuellement des vents contraires. Les Yvelines, ce n'est pas vraiment la mère de la tranquillité pour un candidat socialiste, même ancien Premier ministre. D'autant que son adversaire, UDF, a reçu aujourd'hui un soutien de poids, celui de Raymond Barre. Pour convaincre les hésitants ou les sceptiques, Michel Rocard souhaitait mener une campagne de proximité. Manque de chance, quasiment toutes les télés d'Europe le suivent pas à pas. Et la venue de Bernard Kouchner n'a rien arrangé. Reportage François Brabon, Philippe Turpont. Quand le divorce semble consommé, quand on ne sait plus vers qui se tourner pour retrouver le sourire, c'est lui, Bernard Kouchner, qu'on appelle. Rendre l'espoir en Rocardie, ça, c'était une mission pour lui. Mais voilà, quand le ministre de l'Action humanitaire se déplace, il passe rarement inaperçu. À Conflans, dans les crèches et ailleurs, Michel Rocard aurait aimé faire campagne dans le calme et la discrétion. Il n'a pas pu. Pardon d'être l'occasion d'un pareil foutoir. Pas facile, dans ces conditions, de faire passer son message clairement. Michel Rocard a donc attendu la tribune hier soir pour dire ce qu'il espérait du deuxième tour, dimanche, la renaissance de la gauche, tout simplement. Électrice et électeur de France, vous pouvez nous faire, dès dimanche, franchir le premier pas dès ce second tour. Vous avez besoin d'une gauche, la gauche a besoin de vous. Aidez-nous à faire renaître la gauche française. Merci. De son côté, Pierre Cardo, son adversaire, a lui aussi son champion, Raymond Barre. J'arrivais moi-même de Lyon, tout à fait. De Lyon, Raymond Barre ne sort pas souvent pour soutenir d'autres candidats. Pierre Cardo a beaucoup de chance. C'est une exception. Plus de dix points d'avance et la possibilité de faire chuter le présidentiable des socialistes, Pierre Cardo est en passe de devenir une star de la droite. Et ça, avant le deuxième tour, ça l'inquiète un peu. Je pense qu'il faut garder certaines réserves pour éviter de créer des conflits. Car moi, la politique, je ne la vois pas en termes de conflits, mais en termes de discussion, de négociation et d'action. Chacun de leur côté, Pierre Cardo et Michel Rocard, auraient préféré plus de discrétion, c'est raté. Le résultat de dimanche soir dira à qui cette médiatisation aura profité. En attendant, il ne leur reste plus qu'à prendre les choses avec philosophie. Je suis le ministre de la Santé pour encore une fois. Ah ben voilà, je vous reconnais. Je vous reconnais de figure. Dans un point de vue publié aujourd'hui par Le Monde, sous le titre « La France a besoin d'une gauche », Michel Rocard met en garde les Français contre un parlement unijambiste. Agenda vierge pour François Mitterrand. La semaine prochaine, lorsque l'on interroge le service de presse de l'Elysée, il vous est répondu que le programme des activités du président sera communiqué ultérieurement. La semaine qui s'annonce sera en tout cas intéressante. Sept ans après, on retrouve la même situation avec grosso modo les mêmes acteurs. Avec Nathalie Saint-Cricq, rappel du scénario de mars 86. La dernière fois, qui était aussi la première, cela s'est passé comme ça. 16 mars 86, résultat mauvais pour la gauche, 215 députés. Le PS reste le premier groupe parlementaire, mais le RPR et l'UDF sont majoritaires. Je forme des voeux pour que la majorité nouvelle réussisse dans l'action qu'elle est maintenant en mesure d'entreprendre, selon les vues qui sont les siennes. Tout en constatant que la nouvelle majorité est faible numériquement, il précise que le lendemain même, il appellera la personnalité choisie pour former le gouvernement. Mardi soir, cela se précise, Jacques Chirac est reçu pendant deux heures et quart à l'Elysée. Le président de la République a appelé M. Jacques Chirac pour procéder à un tour d'horizon au sujet de la formation du gouvernement. Mercredi jeudi, cela consulte Urbi et Torbi, Charles Pasquois, Jean Le Canuet, Pierre Méhagnerie, François Léotard viendront une fois, deux fois, trois fois. Il se passe alors sans cesse quelque chose à l'hôtel de ville. A l'Elysée, pendant ce temps-là, on joue la décontraction. Jeudi soir, c'est fait. Démission de Laurent Fabius, Jacques Chirac et son gouvernement sont nommés. Le nouveau Premier ministre en appelle au rassemblement des Français. Ils doivent se rassembler dans un esprit d'ouverture et de tolérance mutuelle pour mener à bien l'indispensable renouveau de notre pays. Dans la cohabitation version 1, le premier clash avait lieu à Tokyo. Ce même sommet se tiendra cette année en juillet. La comparaison s'arrête là. La cohabitation version 2 n'aura sûrement ni la même distribution, ni le même scénario. A deux jours du second tour, Jacques Chirac a décidé de calmer le jeu à propos de la polémique sur la cohabitation. Le président du RPR a en effet affirmé aujourd'hui que personne ne contestait à François Mitterrand le droit constitutionnel de terminer son mandat. Et un peu plus tard, Jacques Chirac a confirmé pour la première fois, au moins publiquement, qu'il n'était pas candidat à Matignon. En fait, cher Albert Duroy, la cohabitation a déjà commencé cette semaine comme si les principaux responsables politiques françaises avaient sauté allègrement sur le second tour. Oui, ce qui s'est passé, c'est que le président de la République a entrepris de marquer son territoire et il l'a fait d'autant plus tôt que c'était plus difficile. Ce territoire est en effet nettement plus restreint qu'en 1986, avec deux handicaps supplémentaires pour lui par rapport à la première cohabitation, le désastre électoral des socialistes et la forte impopularité présidentielle. Mais si la marge de manœuvre de Mitterrand est étroite, elle existe néanmoins. Elle tient en deux mots l'Europe et les institutions. Il a suffi que, dans la chaleur de la campagne, Jacques Chirac lui en offre l'occasion pour que Mitterrand réagisse et avec d'autant plus d'entrain qu'il savait pouvoir compter sur la compréhension de Giscard et de Balladur, tous deux Européens convaincus et tous deux cohabitationnistes. Cette semaine d'entre deux tours aura donc montré l'attitude choisie par le chef de l'État ne pas céder un pouce sur ces deux terrains-là où la nouvelle majorité est parfois mal à l'aise. Mais chacun sait que pour le reste, pour tout le reste, dès lundi, le pouvoir sera à Matignon et que toute initiative tendante à le contrecarrer provoquerait une vive réaction de l'énorme majorité qui siégera au Palais Bourbon. Mitterrand a utilisé les deux atouts dont il disposait. Dès la semaine prochaine, c'est le Premier ministre qui aura la main et les moyens de la garder solidement. Merci Albert. Rendez-vous bien sûr dimanche à partir de 19h30 pour la soirée élection du second tour. Parmi les circonscriptions sous les feux des projecteurs, dimanche, comme disent les journalistes en mal de cliché, la douzième des Bouches-du-Rhône qui a pour particularité d'offrir le seul duel entre un candidat socialiste et Front National, en l'occurrence Bruno Maigret, contre qui ses adversaires espèrent rassembler une sorte de Front Républicain. Reportage Patrice Vellet, Jean-François Giorgetti. A l'affiche, sur la Côte-Bleue, le duel d'Atilio-Maigret. Un duel d'images pour les militants, un duel de mots pour les candidats. Socialisme est celui que Bruno Maigret aime le moins, tout comme 27% des électeurs du premier tour. Aujourd'hui, le numéro 2 du Front National est seul contre tous, seul face à un Front Républicain, d'après lui, fissuré. J'ai le soutien de beaucoup, y compris dans les rangs du RPR et de l'UDF, et je pense que nous pourrons rassembler tous ceux qui en ont assez, des exactions du socialisme, et qui veulent un renouveau, et un vrai renouveau ici. Mais le soutien à droite ne se dit pas tellement ? Il se dit pas, mais il va se faire. Côté PS, un seul mot à bannir, extrême droite. Henri d'Atilio était venu, en force, le dénoncer hier, à Vitrolles. Parer la route, par conséquent, à l'extrême droite. Et avec tout ce que ça pourrait amener de mauvais pour nous. Mais là encore, une question, sur qui se reporteront les voix de droite ? Dans le doute, le candidat PS compte avant tout sur une mobilisation des abstentionnistes. Nous comptons sur un sursaut à gauche. Il n'est pas possible que dans cette 12e circonscription, on laisse passer M. Bruno Maigret dans le candidat d'extrême droite. Car en fait, M. Maigret, on ne l'a jamais vu. Jamais, jamais vu. Il est venu faire son petit tour pour les élections, et puis c'est tout. Datilio, le sortant, a déjà battu un Front National au second tour en 88, Jean-Pierre Stirbois. Mais cette fois, la situation lui est moins favorable, et un tel duel brouille le jeu politique, colleur d'affiches compris. Dernier responsable politique, invité de la rédaction de France 2, le commiste André Lajoigny, qui est avec nous en direct de Clermont-Ferrand. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes en balotage difficile dans l'allié, et vous espérez des électeurs un sursaut. Le sursaut, c'est un mot à la mode en ce moment à gauche. Ah, le sursaut, oui. C'est-à-dire une prise de conscience. Après l'annonce de l'arrivée d'une droite avec 500 députés, d'une droite donc dominatrice, bafouant le pluralisme et même la démocratie, puisqu'elle aurait 500 députés, c'est-à-dire plus de 80% des sièges à l'Assemblée Nationale, avec 40% des voix. Entre parenthèses, d'ailleurs, je pense qu'il aurait été sage d'instaurer la proportionnelle comme nous l'avions proposé. Eh bien, devant cette arrivée massive, dangereuse, par rapport à cette force, à cette dominante, et aussi par rapport à son programme, qui est une véritable déclaration de guerre. C'est un programme qui veut, qui aggraverait, s'il était appliqué, et les dirigeants de la droite disent qu'il appliquerait intégralement, c'est une aggravation de la situation dans tous les domaines. Dans le domaine de l'emploi, avec des cadeaux supplémentaires à la grande finance, une généralisation des contrats emplois-solidarité, c'est-à-dire l'attaque contre le SMIG, une attaque contre la justice fiscale, puisqu'on veut réduire les impôts pour les plus riches, les impôts sur les fortunes, et évidemment, on va augmenter les impôts pour les autres. – André Lajoni, apparemment, les électeurs ne vous écoutent pas, puisque le Parti communiste a encore perdu du terrain par rapport aux élections de 88. Comment vous expliquez cela ? – Nous avons effectivement reculé un petit peu sur 1988, mais légèrement augmenté sur l'élection régionale, qui est la dernière élection politique. Mais je crois que, et j'ai l'exemple de ma circonscription, il y a un ressaisissement qui est en train de se faire. Il y a des gens qui n'ont pas voté pour nous, se sont tenus, et qui nous téléphonent en disant « J'ai eu beaucoup de critiques à faire vis-à-vis de la politique du gouvernement, etc. » Mais aujourd'hui, je vais réagir, je vais voter pour vous, même si mes opinions diffèrent sur pas mal de points, parce que, comme on dit, « Trop, c'est trop ». Voilà ce que disent les gens. « Trop, c'est trop » par rapport à une majorité aussi écrasante, « Trop, c'est trop » par rapport à un programme qui, je le répète, va aggraver toutes les situations du monde du travail, de la population. D'ailleurs, mon adversaire de droite, mon adversaire giscardien, se refuse à divulguer son programme, malgré mes invitations. Et il ne le fait pas parce qu'il sait qu'il est contraire, ce programme, aux intérêts de l'immense majorité de la population. Je pourrais dire 95% de la population verrait sa situation s'aggraver dans des domaines cruciaux si ce programme était appliqué. Par exemple, l'école publique attaquée comme jamais. On revient sur les lois républicaines de Jules Ferry. Les services publics privatisés, c'est-à-dire augmentation des prix pour les usagers, casse des statuts et les aspects ultra-libéraux de ce programme qui sont rejetés aux États-Unis, qu'on applique aujourd'hui. En fait, la droite retarde une guerre. André Lajeuny, une toute dernière question. Je voudrais de votre part un pronostic. Vous étiez président du groupe communiste à l'Assemblée. On n'est pas vraiment sûr qu'il y ait un groupe communiste à l'Assemblée dans la prochaine. Combien vous estimez avoir de députés d'un chiffre dimanche soir ? J'ambitionne et je crois que le pays a besoin que dans cette Assemblée dominée, comme je l'ai dit, par la droite, il y ait une opposition de gauche forte, combative, et pour cela, un groupe communiste, c'est-à-dire plus de 20 députés, qui puissent s'exprimer comme ils l'ont toujours fait, être les porte-parole des gens qui vont recevoir des coups, des mauvais coups. Il faut qu'ils soient représentés à l'Assemblée nationale, qu'il y ait un groupe qui puisse s'exprimer. Quand s'il n'y a pas de groupe, les députés n'ont pas droit à la parole. Et ce serait tragique si dans cette Assemblée, ceux qui sont les porte-parole naturels des travailleurs, ceux qui les représentent ne pouvaient pas parler. Mais j'ai confiance. Merci Andraljoni, nous avons en tout cas donné la parole ce soir. Et nous vous retrouvons bien sûr dimanche, vous également à partir de 19h30 et 20h, pour notre grande soirée spéciale élection, deuxième tour. La plupart des ministères, à commencer bien sûr par l'hôtel Matignon, ont renoué ces derniers jours avec l'atmosphère traditionnelle qui prévaut à chaque changement de gouvernement. Les ministres et les membres de leur cabinet font leur carton. Reportage au ministère du Travail, Pascal Golomère, Pierre-Laurent Constant. Martine Aubry le reconnaît elle-même. Elle s'y prend au tout dernier moment. Mais campagne électorale oblige, elle n'a pas eu le temps de faire ses cartons. Et puis il faut bien continuer à faire tourner la maison, même à quelques heures du départ. Madame la ministre, vous travaillez encore beaucoup aujourd'hui. On essaie de laisser les choses en ordre pour ceux qui arrivent derrière. Je vais peut-être faire aussi une petite liste des sujets urgents, parce que je crois que c'est bien de faire passer en tout état de cause les dossiers. Corvée de carton aussi pour les plus proches collaborateurs du ministre. Ils sont une quinzaine à préparer leur départ sur la petite centaine de personnes qui travaillent ici au cabinet. Mais les archives ne disparaissent pas pour autant. Il y a une mémoire de tout qui subsiste. Elle n'est plus dans nos armoires, parce que nous faisons place nette pour les successeurs, mais l'administration centrale a tout ce qu'il faut pour assurer la continuité de l'Etat. Ce matin, on fêtait le départ en retraite d'un huissier. Buffet et petit discours, mais ce n'était pas un au revoir comme un autre. Moi, je souhaite que vous continuez à travailler le mieux possible. On est dans un ministère où tout le monde a besoin de nous, notamment les usagers. Et je vous souhaite de poursuivre correctement ce travail et de le faire le mieux possible avec la nouvelle équipe. On ne sait pas comment les prochains seront. On espère qu'ils seront aussi sympathiques. Donc ça, c'est la surprise. Un déjeuner avec toute l'équipe, fou rire et pincement au coeur. Un dernier coup d'oeil sur l'agenda et les rendez-vous de la semaine prochaine, même si elle a déjà la tête ailleurs. On a un petit peu de vacances à Paris, mais des vacances quand même, puis peut-être quelques week-ends allongés. Et puis après, je réfléchirai sur tout à ce que je veux faire. Pour l'instant, vous avez une petite idée ? Non, pas du tout. En dehors de la politique, bien sûr. Martine Aubry n'était pas candidate à ces législatives. Au premier tour, 1003 femmes, très exactement, sollicitaient les suffrages des Français et des Françaises. Au second tour, il reste 73 femmes candidates, ce qui représente moins de 8% du total, alors que, je vous le rappelle, les femmes représentent 53% du corps électoral. A l'étranger, le commandant en chef de l'armée serbe en Bosnie a accepté cet après-midi le cessez-le-feu proposé par ses adversaires à compter de dimanche midi. Et cela, c'est important sur l'ensemble du territoire bosniaque. Depuis plusieurs jours, la pression internationale, notamment à l'ONU, s'accentue sur le responsable serbe qui apparaît comme le seul obstacle à un règlement politique de ce conflit. Philippe Rochot. Il est 17h à Belgrade et cet homme, le général Walgren, qui commande les forces de l'ONU dans l'ex-Yougoslavie, annonce un cessez-le-feu dans toute la Bosnie à partir de dimanche midi. C'est le résultat d'une rencontre qui a duré 4 heures avec le général Mladic, qui commande les forces serbes en Bosnie et qui avait le pouvoir de faire cesser le feu sur les enclaves musulmanes. Le général Morillon, qui participait à cette rencontre, avait reçu hier soir la promesse du président serbe Slobodan Milosevic qu'il userait de son influence auprès des serbes de Bosnie pour qu'un cessez-le-feu soit respecté et que l'enclave de Srebrenica soit épargnée. Un convoi d'aide humanitaire partira dès demain matin pour Srebrenica où 60 000 habitants attendent la levée du siège. La deuxième note d'espoir est celle qu'apporte le président de Bosnie, Alia Izetbegovic, qui sort de la Maison-Blanche et a signé cette nuit à l'ONU le plan de paix reconnaissant le découpage de la Bosnie en 10 provinces. Cette mosaïque, où les régions musulmanes sont en rouge, explique ces hésitations, mais aussi le refus des serbes dont les zones en orange sur la carte ne sont pas reliées entre elles. Le chef des serbes de Bosnie, Rodovan Karacik, sait aussi qu'avec ce plan, il devra céder le tiers des territoires conquis par la force. Il maintient donc son refus, mais paraît plus que jamais isolé dans la négociation. A Moscou, le 9e congrès des députés du peuple, convoqué pratiquement pour destituer Boris Yeltsin, a en fait tourné à l'avantage du président russe qui a réussi à faire appuyer par ses principaux rivaux plusieurs de ses idées, dont la tenue d'un plébiscite le 25 avril. En échange, Yeltsin a fait son autocritique publique et il a accepté l'idée d'un gouvernement de coalition. A Moscou, pour France 2, Marcel Tria. Camarade, n'est pas peur, chasse Yeltsin. Les manifestants conservateurs seront sans doute déçus. Le grand soir n'est pas pour tout de suite et les députés du congrès ne sont pas prêts à mettre leur menace à exécution. Boris Yeltsin, pourtant, n'a renoncé en rien à son principal objectif, le plébiscite du 25 avril prochain. Le 9e congrès doit prendre la décision d'organiser un vote le 25 avril non seulement sur la question de la confiance des citoyens en leur président, mais aussi sur la question de la confiance des citoyens dans le congrès des députés du peuple. Seule concession de sa part, il n'est pas hostile à la constitution d'un gouvernement de coalition proposé par les centristes de l'Union civile. À la tribune, se sont succédés les mises en garde. Nous allons à la catastrophe, arrêtons-nous. Je connais très bien la situation dans l'armée. Si je vous racontais ce que je sais, vous seriez paniqués. Le vice-président Rutskoy, qui s'était désolidarisé de Boris Yeltsin ces derniers jours, s'est rallié finalement à sa proposition de plébiscite, mais il ne s'est pas privé de le rappeler à l'ordre. Qui est contre les réformes ? Mais les gens sont contre la manière dont elles sont conduites aujourd'hui. Quand ce n'est pas la majorité, mais la minorité qui en profite. En pillant le peuple, en pillant totalement l'armée, en pillant le pays et en le conduisant à la ruine. Ce soir, dans les couloirs du congrès, les proches de Yeltsin se disaient rassurés. Seule la minorité ultra-conservatrice votera la destitution si la question est posée. Mais l'alerte a été chaude et il faudra bien qu'ils répondent à une autre question beaucoup plus urgente. Tant qu'ils ne seront pas parvenus à mettre fin au pillage du pays par une minorité de profiteurs et au désastre économique, ils seront en sursis. Manifestations monstres des sidérurgistes allemands. Aujourd'hui, à Bonn, les manifestants s'inquiètent des conséquences de la crise européenne de l'acier qui mena chez eux plusieurs milliers d'emplois. à Bonn pour France 2, Pascal Guignet. Démonstration de masse, démonstration de force. La sidérurgie allemande au coude à coude pour montrer qu'elle ne veut pas mourir. Iguet métal ou le rouleau compresseur de la revendication sociale. Le plus gros syndicat de branches en Europe pour une des plus grandes manifestations qui est connue Bonn. Organisation à l'allemande, trains spéciaux, bus par centaines pour environ 70 000 métallos en colère. Côte à côte et pour la première fois l'Est et l'Ouest, la Roure comme le Brandebourg. Un slogan commun, sans acier, pas d'avenir. Nous étions encore 80 000 à l'Est il y a 3 ans. Aujourd'hui, nous ne sommes plus que 20 000 et encore pour la plupart en stage de reconversion ou au chômage partiel. Pour nous, les responsables, ce sont tous les gouvernements qui appliquent les directives de la commission de Bruxelles. Accusé, l'Europe, le patronat et le gouvernement allemand. L'Europe qui veut rationaliser une sidérurgie qui produit trop et trop cher. Le patronat qui ne respecte pas sa parole et refuse d'appliquer des accords salariaux pourtant signés. Enfin, le gouvernement qui refuse l'organisation d'une conférence nationale sur l'acier. Résultat, Iggy Metal menace de déclarer la grève dès avril. Patronat et syndicats ne sont d'accord que sur un seul point. Les sacrifices exigés par la commission européenne de Bruxelles sont trop lourds. Il est vrai que sur 50 000 suppressions d'emplois réclamées en Europe, les deux tiers seraient supportées par l'Allemagne et par elle seule. La colère des pêcheurs suit tout d'abord celle des pêcheurs britanniques qui ont bloqué avec une cinquantaine de chalutiers aujourd'hui le port de Plymouth et empêché le ferry Kiberon d'accoster. Blocage levé en fin d'après-midi. Les manifestants entendaient ainsi protester contre le refus de leur ministre de la Pêche de limiter les importations de poissons. En France, les marins pêcheurs sont toujours l'arme au pied si je puis dire. Le gouvernement a demandé aujourd'hui la réunion très prochaine d'un conseil extraordinaire des 12 sur la question. Nouvel épisode dans l'instruction de l'affaire Botton avec la première confrontation cet après-midi au palais de justice de Lyon entre Patrick Poivre d'Arvor et l'homme d'affaires lyonnais. La confrontation a duré 5 heures. En sortant, le présentateur s'est refusé à tout commentaire. Dans deux ans, tous les avions français devront être équipés d'un nouveau type de balise de détresse en théorie indestructible lors de la catastrophe du Mont-Saint-Odile qui avait fait, je vous le rappelle, 87 morts. Les sauveteurs avaient eu beaucoup de difficultés à localiser l'épave de l'Airbus. Explication, Patrick Hester. Le 20 janvier 1992, lorsque l'Airbus A320 d'Air Inter s'est écrasé sur le Mont-Saint-Odile en Alsace, les sauveteurs ont mis près de 4 heures à localiser l'épave. Cela parce que la balise de détresse de l'appareil n'avait pas fonctionné. En soi, le phénomène n'est pas exceptionnel. Deux fois sur trois lorsqu'un appareil s'écrase, sa balise de détresse ne fonctionne pas. Depuis, une société française, la Socata a développé un nouveau type de balise de détresse. Celle-ci est mis sur trois fréquences différentes. Deux fréquences civiles et militaires et une troisième fréquence destinée directement aux satellites. L'engin va transmettre la position de l'épave à 10 mètres près, mais aussi le numéro de vol, le type de l'appareil. Et si la compagnie aérienne a pris le soin grâce à un petit terminal comme celui-là de programmer la balise, on pourrait même connaître le nombre de passagers se trouvant à bord. Cette balise se trouve placée dans une boîte indiffugée qui va la protéger de l'incendie et de l'explosion pendant à peu près 2 minutes à 1100 degrés et également des grands froids, c'est-à-dire 48 heures de fonctionnement garantie par moins 20 degrés. Cette balise peut se déclencher de quatre façons différentes. Grâce à un interrupteur manuel placé dessus, de façon automatique grâce à ce détecteur de choc, de façon automatique également si tous les circuits électriques de l'appareil sont coupés, enfin grâce à un interrupteur placé devant le pilote à l'intérieur même du cockpit. On le sait, le 20 janvier 92, quatre satellites ont survolé l'épave de l'Airbus 320. Si ce type de balise avait existé, peut-être y aurait-il eu beaucoup plus de survivants. Cette balise vaut 20 000 francs, un coût dérisoire par rapport au prix de la vie humaine. Tennis, les Autrichiens vont probablement valser dès le premier tour de la Coupe Davis pour l'équipe de France. Cette première journée a en effet été une véritable promenade de santé. La France mène 2 à 0 ce soir grâce à un sans-faute d'Arnaud Butch et de Guy Forger. Alain Escoubet. La seule question que l'on pouvait se poser avant cette première journée de Coupe Davis concernait la capacité d'Arnaud Butch, ici de dos, à résister au solide autrichien Auscoff. On a vite été rassuré. En trois quarts d'heure, le Français gagnait la première manche 6-2. La seule résistance autrichienne est venue dans le deuxième set où Scoubet a réussi à aller jusqu'au tie-break qu'il a néanmoins perdu en dépit de quelques espoirs comme ici. Après quoi, Scoubet s'est écroulé devant un Français auquel on ne connaissait pas tant de qualité. 6-2, 7-6, 6-1, score final pour un match vite fait bien fait. L'équipe de France de football qui est à Vienne également pour le match de demain soir contre l'Autriche était venue voir Forger contre Antonich et s'est particulièrement ennuyé. À part peut-être sur cet échange, on s'amuse comme on peut. Pour le reste, c'était mortel. Forger s'est baladé en retour de service, en accélération et en passing. Le pauvre Antonich, battu 6-4, 6-2, 6-3, a passé un sale après-midi. Ce soir, la France mène donc 2 à 0. Demain, le double sur France 2 avec Forger le compte. On ne voit pas très bien comment il pourrait perdre. Françoise Hardy, l'une des égéries des Sixties, chante à nouveau en duo après Patrick Devers, Moustaki, Dao et bien sûr Dutronc. Françoise revient avec une chanson écrite et interprétée avec un nouveau venu, Alain Lubrano. Un joli coup de pouce pour débuter une carrière. Marie-Hélène Bonneau et Pierre Laurent Constant les ont rencontrés, tous les deux. Alain Lubrano et Françoise Hardy la rencontrent. Comment s'est passé l'enregistrement de ce duo ? Très bien, très très bien. Comme tout enregistrement, on a dû mettre un an pour faire les voix. Si tu m'arrêtes encore pour changer Ton mal m'a bien prolongée J'éliminerai mon corps étranger De ton cœur désagrégé En 88, il était assistant sur Décalage, l'album de Françoise. En 92, ils chantent ensemble Succès assuré. C'est un premier disque que j'espère pouvoir continuer et faire d'autres choses par la suite. Si je peux me faire connaître par l'intermédiaire de cette collaboration avec Françoise, pourquoi pas ? Si tu m'arrêtes encore pour penser Mon mal fait sans y penser Je t'inciterai à me chasser Je suis obligée de chanter dans une tonalité plus grave que ma tonalité naturelle de même qu'Alain est obligée de chanter plus haut. Alors déjà ça, c'est embêtant. Mais bon, c'est quand même plus amusant de faire les choses à deux tout seul. Et puis la chanson est devenue un clip signé Léouis Furet. 23h40, le dernier journal en compagnie de Rémi Roche. Bonne fête au Larissa. Prénom piquant et bon anniversaire à Thomas, 26 ans. C'est en l'agréable compagnie de mon ami Hervé-Claude que vous allez passer ce dimanche, ce samedi et ce dimanche. Un dimanche où l'on va remettre les pendules à l'heure puisque nous passerons en heure d'été. La météo dans un instant avec ce petit mot. Week-end très froid et pas forcément ensoleillé. Ça dépend des régions. Bisous partout. Signé Nathalie. Bonsoir. Merci. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada